Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon avis sur mes dernières lectures pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord du premier tome de Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas aux éditions Nemos. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Maman n'est pas une étoile par Camille Salomon aux éditions Scréneo. Puis ce sera au tour de La 9e maison par L'Aise Bardugo aux éditions De Saxus. Et enfin, je vous parlerai de la collection Cours Toujours aux éditions Nathan, donc des 6 romans qui ont été lancés pour le début de cette collection. Je vais donc démarrer avec Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas. Le premier tome du coup s'appelle Les Hurleuses et c'est aux éditions Nemos. Il s'agit d'un roman de fantasy adulte qui se passe effectivement dans le même univers que Engrenage et Sortilège, qui était sorti en début d'année dernière aux éditions Rajo, qui était lui de la jeunesse. On est dans le même univers mais pour le coup c'est pas très lié, en tout cas pas dans ce premier tome. Ça n'apporte pas grand chose en fait d'avoir déjà lu Engrenage et Sortilège. Il y a quelques personnages dont on mentionne qu'ils ont des origines communes avec certains personnages. Mais ça s'arrête là, donc vraiment c'est pas un frein si vous n'avez pas lu Engrenage et Sortilège. Ce sont deux romans vraiment complètement indépendants. Peut-être que les histoires se rapprocheront un petit peu plus par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment complètement indépendant. On est ici du coup comme je le disais sur un roman de fantasy adulte, ce que je tiens bien à préciser puisqu'on est du coup sur un roman de fantasy dans lequel on nous introduit un monde qui est quand même assez complexe, dans lequel il y a différents peuples, dans lequel il y a différentes manigances et complots. Et voilà, on nous introduit pas mal de choses au début. Du coup le début est... voilà, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à intégrer pour bien comprendre l'univers. Au tout début on a également une carte qui nous explique un petit peu ce monde. Et du coup dans ce royaume, donc ça se passe au Grimark, dans ce royaume la magie a une place particulière puisqu'en fait la magie touche certaines personnes bien précises qui sont en fait les touchés, qui en gros sont touchés par la foudre et suite à ça deviennent des sortes de coquilles un peu étranges qui deviennent du coup des vaisseaux d'arcanes, donc des transporteurs d'une énergie particulière qui brûle sans fin, qui est donc l'arcane, qui est la forme de magie qu'ils utilisent. L'arcane permet notamment de conduire des trains, de faire différentes choses comme ça qui nécessitent beaucoup d'énergie. Mais voilà. Et puis en dehors de ça, donc en dehors du Grimark, on a également d'autres peuples autour. Il y a différents royaumes autour et il y a quelques habitants des différents royaumes qui sont également présents au Grimark. Tout d'abord on a les poissons-crânes. Les poissons-crânes ce sont des créatures des abysses qui sont très étranges et qui sont apparemment très intelligents et qui ont envoyé en gros un ambassadeur dans la capitale du Grimark. Et puis on a également d'autres personnages, enfin d'autres créatures qu'on appelle je crois des orcales, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, qui sont elles liées pas mal à tout ce qui est de la nature et des végétaux mais qui vont avoir une importance après par la suite. Dans ce contexte, on va suivre un frère et une sœur, donc Sof et Solana, enfin Sof et Solal, pardon, c'est Sofena et Solal je crois. Donc Sof et Solal, Sof est infirmière, elle étudie du coup notamment les touchés à l'hôpital principal du Grimark et Solal, son frère, est un sorte d'éditeur de journal qui est assez connu, qui aime bien parler de mondanité et ce genre de choses et qui va du coup être touchée au tout début du roman. Sauf que Sofena n'a pas très envie que son frère, enfin ne conçoit pas que son frère en fait devienne justement voilà un vaisseau d'Arkhan qui sert juste à transporter de l'énergie. Elle est persuadée qu'il est encore là derrière et elle n'a pas envie qu'il devienne juste une bête exploité et examiné etc. Et puis on va également suivre un personnage, enfin on va également suivre en fait deux personnages qui séparément vont en quelque sorte se lancer sur leur trace essayer de découvrir ce qu'ils sont. L'un de ces deux personnages c'est un assassin très célèbre qui s'appelle... J'ai déjà complètement oublié les noms. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps mais les noms sont un peu compliqués et du coup je dois dire qu'ils ne me sont pas restés. Alors Sof, Solal, Gabado, c'est l'ambassadeur... Nîmes. Ouais c'est ça. Donc Nîmes qui s'appelle... qui a un nom beaucoup plus compliqué que ça mais qui est surnommé Nîmes. Lui donc c'est un assassin et on a un autre personnage et ensuite on a en plus de ça donc le personnage de Gabado qui est du coup le nouveau ambassadeur poisson-crâne puisque le précédent vient de se faire assassiner. Donc voilà, tout ça se regroupe petit à petit. On voit petit à petit les liens s'entremêlés. On est du coup sur des histoires notamment d'assassins, de pouvoir, de croyance. Oui, beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup de faux-semblants. Tout ça donc porté par cette histoire avec ce frère et cette sœur qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment intéressants à suivre. Et j'ai bien aimé voir comment toutes les choses finalement finissent par se rapprocher pour mieux exploser à la fin. Ça donne très envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer par la suite, ce que vont devenir les personnages. Mais en tout cas c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. C'était une lecture du coup comme je disais assez riche et assez complexe. Mais pour le coup, ne vous fiez pas à ma mémoire magnifique des noms des personnages. Pour le coup je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé parce que c'était vraiment très cool. Mais les noms me sont déjà sortis de la tête. Mais du coup vraiment ça a été une belle série. Donc c'est précisé que ce sera une série en deux tomes. Donc c'est une bonne nouvelle. Et du coup je lui ai mis la note de 17 sur 20. Après ça je me suis lancée dans Maman n'est pas une étoile par Camille Salomon aux éditions Scrineo. On est ici sur un roman destiné à la jeunesse et qui parle du deuil. On va suivre l'histoire de Moïra qui a 12 ans quand sa mère va décéder d'une maladie. Elle se retrouve du coup seule avec son père et on va suivre finalement son parcours vers le deuil. Son parcours de deuil va s'effectuer par différents aspects que l'on va suivre qui vont constituer nos différents points de vue. On suit Moïra dans sa vie quotidienne à travers ce qu'elle raconte dans son journal. On suit les séances qu'elle a avec sa psy et puis on va également suivre la créature qui s'appelle Smog. Et Smog c'est un dragon. Enfin c'est un dragon. C'est une sorte de dragon un peu particulier qui surgit en fait dans les rêves de Moïra et qui va l'emmener dans différentes contrées, dans le royaume des sept contrées. Et ce royaume des sept contrées du coup fait écho aux sept étapes du deuil. Et du coup voilà on suit tout ça. C'était vraiment du coup touchant. J'ai beaucoup aimé les différents points de vue. Je trouve que c'est vraiment une richesse dans ce roman. Le fait qu'on ait un aspect un peu différent avec aussi l'aspect séance de psychologie que j'ai trouvé intéressant. Après du coup c'est vrai que le fait qu'il y ait différentes dimensions ça rend aussi le récit un petit peu plus explicatif de tout ce qui se passe. Mais voilà il faut garder à l'idée que c'est destiné à un public plutôt jeune. Un public à partir de 10-12 ans je pense. Donc voilà du coup le côté plus explicatif les gênera forcément beaucoup moins que ça ne peut moi me sauter aux yeux. Mais voilà c'était du coup un chouette récit pour parler du deuil. C'est un récit qui n'est pas larmoyant. qui est forcément un peu triste mais que je n'ai pas trouvé forcément larmoyant. Et je pense que si vous êtes à la recherche d'un titre un petit peu dans l'esprit peut-être moins d'ailleurs moins effrayant mais un petit peu dans l'esprit de ce que peut faire Patrick Ness avec Quelques minutes après minuit ou de ce qu'ont pu faire aussi ce qu'ont pu faire Guillermo del Toro et Cornelia Funk avec Le labyrinthe de Pan. Voilà je trouve que c'est des titres comme ça qui parlent du deuil à travers beaucoup de métaphores à travers les rêves et ce genre de choses mais celui-ci fait plutôt moins peur. Et il est plus court aussi donc voilà il sera encore plus accessible. Mais oui du coup ça a été une chouette lecture. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Un petit bémol que j'ai à faire c'est qu'il y a... c'est pas une romance on va parler plutôt d'amourette entre deux personnages et que je ne l'ai pas trouvé forcément très nécessaire. C'est des adolescents de 12 ans. Je trouve que leur amitié qu'ils ont est très jolie et qu'elle n'avait pas forcément besoin de plus d'autant plus avec ce public-là. Mais voilà on ne peut pas vraiment considérer que ce soit un défaut non plus. Et du coup ensuite je me suis lancée dans le fameux La 9ème maison par Lace Bardugo aux éditions de Saxus. Je m'étais procuré cette jolie version en hardback parce que j'ai complètement craqué sur le travail éditorial qu'ils ont fait. On a donc une boussole là tout le dos qui est décoré et puis à l'intérieur voilà l'aspect un peu en écaille. Donc voilà ça m'avait donné hyper envie. Je tiens à préciser si vous ne le savez pas encore qu'il ne s'agit pas d'un one shot c'est un premier tome donc l'histoire n'est pas finie. Ce que je savais au moment où je l'ai acheté mais que je ne savais pas au tout début que j'ai su en fait juste en regardant les premiers retours dessus. Et du coup oui j'ai voulu me lancer assez vite dedans parce que c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et du coup voilà il fallait soit que je le lise assez rapidement sinon j'avais peur qu'une fois que tous les avis sortent je passe un peu à côté que je le laisse dans un coin et ce n'était pas le but. Donc voilà pour ma part L'Aise Partugo j'ai lu tout ce qu'elle a écrit dans le Grishaverse j'aime énormément Six of Crows j'aime un peu moins le reste et pour ce qui est du coup de la 9ème maison on est sur un univers complètement différent on est sur un titre qui est classé en adulte alors je trouve que c'est oui c'est entre du grand adolescent et de l'adulte on va dire ça se passe dans les sociétés secrètes de l'université de Yale les sociétés secrètes sont des choses qui existent vraiment aux Etats-Unis après là ce qu'on nous raconte part dans du fantastique etc donc a priori ça n'existe pas mais en gros on va nous expliquer qu'il y a du coup 9 maisons principales 8 maisons qui ont des pouvoirs particuliers qui sont liées soit à des illusions soit à de la nécromancie soit à différentes choses et puis donc il y a la 9ème maison qui elle a pour charge de veiller sur les autres de veiller à ce que les autres ne dépassent pas leurs limites à ce qu'elles restent secrètes du grand public donc voilà elle est chargée un peu de vérifier tout ça dans ce contexte là on va suivre du coup le personnage de Alex qui est une jeune fille qui n'a pas du tout le profil d'une future étudiante de Yale elle a une vie vraiment très compliquée mais Alex est dotée d'une particularité qui est qu'elle voit les fantômes dans l'été donc l'organisation qui gère les autres maisons donc la 9ème maison ils ont en fait un procédé une sorte de drogue qui permet de voir les fantômes mais ils sont obligés de prendre cette drogue pour pouvoir les voir alors qu'Alex peut les voir naturellement du coup le profil d'Alex va les intéresser et elle va se retrouver finalement recrutée à Yale pour pouvoir intégrer la 9ème maison et du coup devenir leur nouveau disciple en quelque sorte leur nouveau apprenti qui doit surveiller les autres maisons dans ce contexte là elle va rencontrer Darlington qui est du coup son mentor désolé je n'ai pas bien entendu ce que vous tais toi Siri pardon et elle va également rencontrer les autres personnages qui sont autour qui font également partie du l'été du coup il y a toute une histoire avec effectivement des meurtres un peu bizarres un petit peu de nécromancie de trucs un peu glauques donc effectivement c'est précisé je crois que c'est précisé au début qu'il y a pas mal de trigger warning dans ce récit si vous n'aimez pas tout ce qui est description corporelle assez importante il y a des scènes d'agression il y a des il y a des trucs un peu dégueux de beaucoup de drogues également qui sont mentionnées enfin voilà pas mal de choses comme ça donc effectivement c'est assez sombre et assez glauque il vaut mieux être prévenu mais je trouve ça j'ai trouvé ça globalement très intriguant et j'ai trouvé le personnage d'Alex vraiment chouette parce que c'est un vrai personnage sombre je trouve que pour une fois c'est pas un personnage sombre où on nous dit juste qu'il est sombre là pour le coup elle a un vrai gros background j'ai beaucoup aimé les autres personnages notamment donc Darlington et Dawes qui font également partie de l'été qu'on apprend à connaître qu'on apprend à apprécier la narration est un peu particulière puisque ça se passe à la fois sur l'automne et sur l'hiver donc l'hiver c'est la partie si vous voulez du présent où on suit Alex dans son enquête et l'automne c'est le moment où elle est arrivée au l'été où elle a découvert la 9ème maison et les autres maisons etc après donc oui c'est intriguant j'ai bien apprécié les personnages j'ai bien aimé globalement ce que ça raconte j'ai trouvé ça chouette mais il y a un gros souci le gros bémol avec ce roman c'est déjà le bémol que j'avais donné sur King of Scars de Lace Bardugo c'est que Lace Bardugo est vraiment beaucoup 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 trop bavarde ça part dans énormément de détails ça perd un peu son lecteur quand on on peut très facilement en fait penser à autre chose on nous coupe en plein milieu d'une action pour nous raconter un événement qui s'est passé plusieurs mois auparavant enfin voilà c'est une narration qui non seulement voyage en termes de temporalité mais en plus de ça est assez lente et fait beaucoup de disgressions donc ouais c'est quand même un point négatif vraiment à retenir si vous êtes vraiment gêné par les rythmes assez lents voilà c'est quelque chose que vous risquez de enfin qui risque de vous embêter ici il y a en plus de ça quelques petits soucis de traduction sur certaines choses que j'ai noté des mots qui n'étaient pas forcément très bien choisis enfin des petites choses comme ça un petit souci de cohérence aussi à un moment mais voilà malgré tout pour ma part c'est une histoire que j'ai aimé découvrir et je pense vraiment que je lirai la suite j'ai bien aimé l'univers et l'ambiance dans lesquelles ça nous plonge et j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour des sociétés secrètes ce côté un peu sombre que j'ai trouvé vraiment sympa du coup je lui ai mis la note de 17 sur 20 mais voilà je tiens vraiment à vous mettre en garde par rapport à ses longueurs et du coup ensuite j'ai donc lu la collection pour toujours chez Nathan du coup je les ai un petit peu éparpillées j'ai pas enchaîné les 6 du coup donc on est sur une collection qui est disponible à chaque fois au prix je crois de 8 euros les romans font à chaque fois une soixantaine de pages et quand vous l'achetez vous l'avez à la fois au format papier au format numérique et au format audio pour ma part alors je les ai tous lus en papier j'aime pas du tout le format numérique qui est proposé puisque c'est un format numérique PDF sur téléphone enfin sur application mais c'est un format PDF et pas un format EPUB donc je trouve ça pas très agréable à la lecture du coup je les ai pas lus comme ça et la version audio j'en ai écouté alors la version audio sur mon téléphone en tout cas ne marche que avec des écouteurs ou avec un casque branché mais elle marche pas au parleur du téléphone si vous voulez et du coup j'en ai écouté un petit peu pour voir ce que ça donnait certaines lectures m'ont plus embarqué que d'autres voilà pour ce qui est globalement de l'aspect multiformat pour ce qui est des différents récits du coup on retrouve 6 auteurs assez connus la plupart ont déjà été publiés chez Nathan ou sinon dans d'autres grosses maisons d'édition et on retrouve différents thèmes qui sont plutôt liés à l'adolescence le public visé c'est vraiment ça c'est vraiment des grands enfin des adolescents c'est pour ça qu'il y a ce multiformat des récits courts l'idée de récits un peu à emporter n'importe où et puis du coup des thématiques qui s'en rapprochent plutôt bien pour ce qui est des récits je vais vous en parler je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel je les ai lus tout d'abord j'ai lu Silent Boy par Gaël Aimon c'était pas forcément celui qui me tentait le plus et au final c'est un de ceux que j'ai le plus aimé on parle ici de harcèlement et de forum en ligne mais de manière séparée on parle pas du tout de cyber harcèlement on parle de harcèlement dans l'école et puis également de forum en ligne etc c'était vraiment chouette je vais pas vous en dire beaucoup plus j'ai mis la note de 16 sur 20 c'était intéressant également sur les dynamiques de groupe dans un lycée ensuite j'ai lu le ensuite j'ai lu Comme un homme par Florence Hinkle celui-ci m'a pas tant plu que ça on est sur l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir quelque chose à propos de sa mère de l'histoire de sa mère et qui a très envie de vengeance mais on nous explique pas c'est beaucoup de non-dit c'est beaucoup plus dans du ressenti que dans des choses expliquées ce qui est plutôt intéressant mais je trouve que c'est pas ce qui colle le mieux avec ce format très court puisque du coup c'est très rapide et on a pas forcément beaucoup d'éléments dessus c'était bien écrit le thème est plutôt intéressant je trouve ça intéressant qu'on ne nous dise pas vraiment de quoi ça parle que ce soit juste sous-entendu mais voilà pas le plus adapté au format celui-ci j'ai mis la note de 13 sur 20 ensuite j'ai lu Aux ordres du coeur par Fabrice Collin celui-ci parle d'une adolescente dont la mère souffre a priori de démence et se croit dans une époque plus ancienne quand elle était jeune qu'elle habitait à Londres et qu'elle sortait avec un réalisateur très connu et du coup sa fille en fait va l'emmener à Londres et va recréer finalement cette ambiance qu'elle pensait avoir perdue il y a un côté un peu goodbye Lenin c'était plutôt sympa c'est assez particulier puisque du coup tout est fait pour que la mère se croie à cette époque là donc ouais c'est un petit peu particulier mais c'était intéressant c'est assez tendre mais la fin est un peu précipité et il m'a pas trop convaincue mais sinon j'ai bien aimé celui-ci j'ai mis la note de 15 sur 20 ensuite j'ai lu Le plus mauvais livre du monde par Vincent Cuvelier celui-ci j'ai pas du tout aimé donc celui-ci on est sur l'histoire d'un jeune garçon qui frotte dans le train et pour passer son voyage en train il va prendre un livre dans une boîte aux livres et en fait il va se retrouver avec un livre qu'il estime être le plus mauvais livre du monde qui est un livre super chiant et par hasard il va rencontrer l'auteur de ce livre et ensuite il y a toute une histoire ça part un peu sur du rocambolesque l'écriture est assez vulgaire le personnage en fait est très vulgaire du coup l'écriture est assez vulgaire ça part un peu dans tous les sens j'ai pas accroché à celui-ci j'ai mis la note de 10 sur 20 ensuite j'ai lu Les poteaux d'abord par Rachel Korenblit celui-ci parle de l'histoire de deux adolescents qui sont les meilleurs amis et qui vont partir ensemble en vacances dans un camping sauf que les vacances idéales ne vont pas se passer de manière idéale ils vont avoir quelques soucis c'est un titre qui finalement va parler également de classe sociale c'est un titre qui est intéressant aussi bien sur l'amitié que sur les classes sociales j'ai vraiment bien apprécié celui-ci et puis il y a cette ambiance de vacances qui fonctionne très bien pour le coup le format court marchait très bien sur celui-ci et je lui ai mis la note de 15 sur 20 celui-ci d'ailleurs oui je crois que c'est Les poteaux d'abord il a changé de couleur il me semble qu'il est orange maintenant dans la version définitive et le dernier donc Son héroïne par Séverine Vidal celui-ci je l'ai beaucoup apprécié c'est un de ceux que j'ai le plus aimé aussi on suit l'histoire d'une femme qu'on va découvrir assez dérangée qui va en fait devenir en gros l'héroïne d'une jeune femme puisque la jeune femme se fait agresser dans les transports et la femme que l'on suit va venir l'aider et ensuite en fait elle va se rendre complètement indispensable à elle et s'introduire complètement dans sa vie ça parle du coup de relations toxiques des stratégies qui sont mises en place il y a un sentiment de malaise qui est assez fort c'était assez intéressant ça fonctionne plutôt bien sur le récit court puisque la mécanique fonctionne bien sur le récit assez court après ça se finit un petit peu sur des grandes choses voilà mais sur des choses un peu trop grandes peut-être un peu trop grandiloquentes ça aurait peut-être pu être un peu plus sobre sur la fin mais c'était vraiment chouette et le mécanisme et le malaise étaient bien présents et du coup celui-ci j'ai mis la note de 16 sur 20 sur ce j'aurai donc fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres si vous avez craqué pour la 9ème maison ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut